Samedi 15 juin avait lieu la Nuit du Handicap, un événement national organisé dans les Landes, uniquement sur la commune de Saubion, et porté depuis 4 ans par l'association Saubion Socool. Le but c'est de rassembler le maximum de personnes, de sensibiliser surtout un très grand nombre de personnes sur le thème de l'inclusion et du vivre ensemble, et de faire comprendre aux gens en situation valide que les gens en situation de handicap n'ont pas une maladie contagieuse, qu'ils peuvent très bien faire la fête avec eux, s'amuser, travailler, vivre. Donc notre objectif d'année en année, c'est de faire comprendre petit à petit à ces gens-là qu'on peut tous s'amuser sur un même thème. Je suis parrain de la Nuit du Handicap, pourquoi ? Parce que j'adore les valeurs que porte la Nuit du Handicap, les valeurs de partage, de convivialité, de respect, et tout ça en fait, ça me permet d'avoir accepté mes deux suites avec une grande joie d'être parrain de cette quatrième édition. À travers les différents stands et ateliers, les visiteurs sont amenés à se mettre en situation de handicap et ainsi découvrir les difficultés à surmonter, les sens à développer, les obstacles à contourner et ainsi apprendre à mieux vivre ensemble. L'idée principale de la Nuit du Handicap, c'est de faire en sorte qu'on arrête de voir deux mondes séparés. Parce qu'en fait, on est tous pareils, on vit tous dans le même monde, donc il n'y a pas deux mondes séparés, c'est tout le monde ensemble et c'est la réalité en fait. J'ai moi-même été handicapée après l'accident que j'ai eu à 16 ans, donc j'ai été brûlée sur 40% du corps en fait au troisième degré. J'ai eu une période où j'étais reconnue comme handicapée, j'ai eu la chance de pouvoir me reconstruire par la suite et en fait ça a été une de mes valeurs principales de communiquer sur mes réseaux sociaux autour de cette différence puisque je suis moi-même différente, c'est marqué sur mon corps et j'ai à cœur de passer les bons messages, donc c'est pour ça que c'était important pour moi d'être là aujourd'hui. Moi j'ai quelques années, j'ai bientôt 46 ans et lorsque j'étais à l'école primaire, ça a été compliqué, l'handicap n'était pas du tout reconnu, on a toujours voulu me mettre de côté ou quoi que ce soit et ce genre d'événement permet de pouvoir dire aux personnes en situation de handicap de montrer que l'handicap il existe, mais on est tous handicapés et on a tous notre place quelque part et il faut arrêter les préjugés et ça permet de faire tomber les barrières. Ça permet de partager notre expérience, on espère qu'il y ait de plus en plus de monde à l'eau, de sensibiliser sur le parasseur et puis de parler de la maladie qui me touche, c'est l'esclérance en plaques et de montrer que tout est possible et que plein de choses, plein d'horizons s'ouvrent malgré l'handicap et bien au-delà de ce qu'on pense. Handicap moteur, mental, sensoriel, cognitif ou psychique, permanent ou temporaire, de naissance suite à un accident ou qui va survenir au cours de la vie, 80% des handicaps sont invisibles et nous pouvons tous être concernés de près ou de loin. Il y a 12 millions de personnes en France qui sont concernées et là en fait ce qui est génial dans cet événement, c'est qu'on ne sait pas trop qui est... Bon à part ceux en fauteuil, ça se voit un peu mais c'est... Mais en fait tout le monde est bien, il n'y a pas de regard, de machin et tout, on est tous là, on est trop bien et c'est ça qui fait qu'on change les regards, c'est la rencontre, il n'y a rien de mieux que la rencontre. Pour ceux qui n'ont jamais vu ou ont l'occasion de faire une nuit du handicap, venez à Saubian l'année prochaine, on sera là et pas à Biarritz ni à Dax, on sera à Saubian l'année prochaine, les années suivantes. Venez nous rejoindre, venez découvrir, venez voir comment ça se passe.